Yann Arthus Bertrand, bonjour ! Bonjour à vous ! Merci de prendre un petit peu de temps pour l'Essentiel Radio. On va parler de Human parce que c'est un peu le film événement en ce moment. Moi je l'ai vu et je dois avouer que j'en sors pas indemne et je trouve que c'est un film compliqué Yann. Mais parler d'amour et d'aimer tout le monde c'est compliqué. C'est compliqué mais c'est un film que j'aime passionnément. Parce que la vie est compliquée. C'est un film sur l'humanité. Qu'est-ce que c'est d'être un être humain ? Qu'est-ce que c'est de mettre ses peurs au-dessus de ses craintes ? Savoir dire je t'aime à ses enfants, à ses parents, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est un film sur qu'est-ce que c'est d'être un être humain aujourd'hui et d'assumer sa vie d'homme. Je crois que c'est un moment où on peut y réfléchir. À la fin du film, il y a un petit garçon qui dit j'adore ça. Il vit dans la rue, il est à Kinshasa. Et quand on lui demande quel est le sens de la vie, il dit vous savez, on a tous une mission sur Terre et à nous de la trouver. Et j'adore qu'un gosse qui n'ait rien, qui n'ait pas à manger, qui n'a pratiquement pas d'éducation, pas de futur quelque part. Il sait qu'il a une mission sur Terre et qu'il doit la trouver. Je pense qu'on a tous quelque part une mission sur Terre. C'est pas prétentieux de penser que sur Terre, on peut améliorer le monde autour de nous. Mais comment est-ce que vous avez choisi justement les endroits où vous avez été tourné et surtout les témoignages ? Parce qu'il y en a à peu près une centaine dans le documentaire ou dans le film. Mais combien vous avez dû en caster pour obtenir ça ? On a fait deux mille vingt interviews et on a mis dans le film environ un pour mille pour trouver les moments les plus forts. Voilà, c'est un film aussi un film politique. C'est un film pour quoi est-ce qu'on fait la guerre aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde de philosophie, de réflexion, on est encore en train de se battre comme au Moyen-Âge ? On peut se poser la question. Comment mon pays, qui est le pays des droits de l'homme, la France est aussi le troisième vendeur d'armes au monde ? Et les armes sont faites pour tout, il ne faut pas oublier. Elles sont faites que pour ça. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi la pauvreté ? Pourquoi aujourd'hui, le milliard d'agriculteurs de subsistance sont les gens les plus pauvres du monde ? Donc on a été les voir. Pourquoi l'homophobie ? Pourquoi dans 50 pays, l'homophobie est interdite et dans 15 pays, on est condamné à mort ? Pourquoi le travail ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu ? Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. Et à la fin de ce film, je me suis dit il faut que j'aille dire aux gens que j'aime que je les aime. Mais j'adore que tu dises ça. J'adore que tu dises ça. Parce que si vraiment il y a un truc que j'aime, c'est quand les gens me disent ça. Je me souviens d'un nombre de gens qui ont vu le film qui ont dit excuse-moi, il faut que j'aille téléphoner à ma famille et à mes enfants pour dire que je les aime. C'est ça l'essentiel du film. Ce n'est pas mon film. C'est un film d'abord d'une grosse équipe passionnée. Il y en a 30 personnes qui ont travaillé 3 ans sur ce film. Et puis c'est le film aussi de tous les gens qui nous ont livrés, qui ont ouvert leur cœur. Vous savez, c'est un peu comme si vous êtes chez un psy, on vous pose 40 questions, vous avez des longues interviews, et vous racontez votre vie. Et puis au bout d'un moment, vous ne parlez pas pour le journaliste, vous parlez pour vous. Vous racontez votre vie. Et ce film, en fin de compte, c'est 2000 personnes qui parlent, mais ces 2000 personnes, c'est vous. C'est un miroir. Tout ce que les gens vous disent, vous pourriez le dire vous-même, vous pourriez l'avoir vécu vous-même. C'est pour ça que vous ressentez ces peines, ces douleurs, ces joies, complètement intensément, parce que vous les comprenez dans votre corps. Il y a les témoignages, il y a les images, et il y a la musique. Elle est importante, la musique aussi. D'abord, elle est importante, parce que c'est mon meilleur ami, Armand Amar, qui a fait des concerts ici à Luxembourg. Armand Amar, qui a vraiment travaillé. Il y a une heure, le film fait 3h10. Là, la version qu'on passe ce soir au cinéma, c'est la version qui fait seulement 2h, mais le film fait 3h15. J'espère qu'on va faire d'autres projections, d'ailleurs, au Luxembourg. Et il y a une heure entière d'images, uniquement de la musique, sans aucun commentaire. Moi, je suis un fan de cette série de cinéma qui s'appelle la Katsi Trilogie, faite par les Coppola dans les années 80, qui étaient ces images sur la musique de Philip Glass, avec ces images extraordinaires. Et j'ai repris, c'est un peu comme les films Baraka, vous voyez, ces films Samsara, qui sont des films vraiment de réflexion intérieure. Vous êtes sorti, Yann, excusez-moi, vous êtes sorti comment, vous, du tournage de ce film ? Parce que nous aussi, on est bouleversé, mais vous qui étiez au premier âge. Alors, on a eu un peu un baby blues avec toute l'équipe, parce que c'est vrai, parce qu'on avait tellement travaillé sur ce film, que quand le film est sorti, on se demandait ce qu'on allait faire après, et on recommence un nouveau film qui s'appelle Woman sur les femmes. Alors, on est reparti comme des fous, et je pense que Woman va être encore un film encore plus important peut-être que Human, parce que le rôle des femmes aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde très incertain. Le futur est... C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le monde est incertain. C'est la première fois qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer demain ? Avant, on vous dit, le ciel sera bleu, il y aura le problème. Aujourd'hui, changement climatique, 7 milliards 400 millions, épuisement des ressources, des réfugiés. On sait que le monde de demain sera difficile, et ne sera pas le même. Et on a besoin, je pense, qu'on vit d'abord dans un monde d'hommes, un monde dirigé par les hommes, et que même les femmes qui vont dans la politique se mettent à rassembler à des hommes parce qu'elles doivent être hommes pour vivre dans ce milieu. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit... La voie féminine est très importante, et c'est certainement une des solutions pour l'avenir, que les femmes aient beaucoup plus de pouvoir, et qu'on a besoin de ce bon sens des femmes. Et peut-être même moi en tant qu'homme, et moi j'ai une famille de 6 enfants, j'ai vu comment ma mère était, mes sœurs, j'avais sans doute pas compris ça. Et je commence à comprendre maintenant, à 70 ans. Mais je veux faire un film là-dessus, et c'est un film qui nous envahit complètement. Le premier témoignage, je le trouve très dur, c'est un jeune homme qui dit « Mon père me battait parce qu'il m'aimait ». C'est un type qui est dans des couloirs de la mort, aux Etats-Unis, et qui est dans un milieu très dur. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a des Etats où on estime qu'un black sur deux ira en prison. Donc c'est vraiment... C'est des gens vraiment qui vivent difficile. Et ce type qui est génial, il est en prison, parce qu'il s'est passé... Il battait ses sœurs, il battait ses parents, il se battait... L'amour était synonyme de violence. Et un jour, il a tué une mère et sa fille, il était drogué, et il est en prison à vie. Et c'est la grand-mère des gens qu'il a tués qui vient lui pardonner, qui lui fait découvrir l'amour. Et là, il pleure en le disant. Et on voit que ce type, d'un seul coup, qui était dans le côté le plus noir, devient brillant et magnifique. Il a la compassion, il a resté en prison. Il a compris comment l'amour était important. Plus léger... On l'a mis au début, parce que c'était vraiment le symbole du film. On est tous, on a tous en nous ce côté noir et brillant. Un peu plus léger aussi, un témoignage d'une femme qui dit bah oui, mon mari, il a une femme, deux femmes, cette femme, oui femme, tout va bien. Oui, c'était pour parler... C'était surtout le rôle de la femme. C'était, voilà, c'était... On ne sait pas si tout va bien pour le mari ou si tout va bien pour elle. Non, mais voilà. Et non, son mari a deux femmes. Son mari a deux femmes et la deuxième femme ne la dérange pas. Mais bon, c'était sa voix qu'il fallait qu'on entende. Il y a aussi un handicapé qui dit que tant qu'il n'avait pas montré son handicap alors qu'il recherchait l'amour, il n'avait aucun retour. Et le jour où il a mis son handicap en avant, il a trouvé l'amour. C'est un type qui a un accident qui a perdu ses bras et ses jambes et qui recherche l'amour et qu'il trouve sur internet et qui est très heureux. Il dit même sans bras et sans jambes, j'ai découvert l'amour et on a un chien, une perruche, un cochon d'Inde, des enfants et on est très heureux. Alors après, il y a ces clichés. Je ne sais pas où vous avez tourné, mais vous allez me le dire. Notamment sur la dune où l'on voit cette colonne d'hommes et d'animaux, pas de femmes. Alors vous savez que dans le film, on nous dit tous ces gens n'ont pas de nom. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas les pays d'où viennent et tous les paysages, on ne sait pas. Alors on peut aller sur YouTube, tout le film est intégralement sur YouTube. C'est même beaucoup plus long et vous avez un petit cliquet en haut à droite qui vous permet de savoir exactement où ça a été tourné et le nom des gens. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors la première prise de but dans la dune, c'est formidable. C'est un cadeau quand tu vois ça. Tu vois des dunes avec des yaks qui passent comme ça. C'est la frontière chinoise complètement au nord et c'était très bien pour démarrer le film. Et en même temps, quand on arrive en hélicoptère pour filmer ça, tout le monde s'arrête et vous faites des photos. Alors il faut qu'on se pose, on va dire, écoutez, c'était magnifique cette caravane sur le sable. S'il vous plaît, vous allez continuer, on va vous voler. Et surtout, ne nous regardez pas et ne sortez pas de votre téléphone, de votre poche. Parce qu'ils ont des téléphones portables. Dans le monde entier, les gens, il y a plus de portables dans le monde que d'habitants sur Terre. Alors que là, il n'y a pas de réseau. Mais ils ont quand même des téléphones pour avoir des réseaux et puis s'en servent pour faire des photos. Autre témoignage, on en parlait tout à l'heure, vous allez réaliser Woman. Oui. Moi, j'aimerais savoir ce que l'on va voir dans Woman. Parce que j'avais l'impression qu'en regardant Human, on avait déjà la réponse à pas mal de questions que l'on se posait. Alors vous savez, ce que subissent les femmes dans le monde, entre l'esclavage sexuel, dont on n'en aurait pas beaucoup parlé, des filles qui sont enlevées en Inde, au Pakistan, entre les maladies. Vous savez, une femme sur sept, elle peut mourir des suites d'un accouchement en Afrique. Et les femmes font souvent 10, 15 enfants, des histoires des fistules où vous voyez qu'elles deviennent malades et qu'elles sont soignées. Enfin, le rôle est quand même beaucoup d'endroits où les femmes ne sont pas respectées. Vous savez, on estime que 1% des propriétés du monde appartiennent aux femmes. Et ce monde est en train de changer. Et c'est drôle parce qu'au Rwanda, après le génocide, il manquait beaucoup d'hommes. Et donc, c'est la seule assemblée à l'assemblée au monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça marche extrêmement bien. Ils s'aperçoivent que c'est vraiment un plus. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu qu'on a pu montrer dans ce film. Ça sera un film qui sera dur parce que bien sûr, on va dénoncer les choses, mais en même temps, des femmes qui font dans le monde aujourd'hui des choses extraordinaires. Et je pense que c'est ces femmes-là qui vont nous donner la voix. Vous allez commencer le premier tour de Manuel Camp pour Women ? J'aimerais bien commencer. Alors, on est encore en train de chercher du financement. Et voilà. Donc, si vous avez envie de nous aider, non, je rigole, mais on en charge des financements pour des producteurs. Et je pense qu'on va commencer dès le mois de juin. En tout cas, bravo pour Human parce que c'est fort, c'est intense. Et juste une petite dernière question. Je vais poser la question comme si on était amis et qu'on se connaissait depuis très longtemps. Mais je pense que si on a aimé Human, tous les gens, d'ailleurs, on voit bien quand les gens sortent du cinéma, ça crée un lien entre nous. Si vous avez aimé Human, on est proches, on est de la même famille, on est frères quelque part. Alors, à mon frère, je vous pose la question, on va où tous, là, tous ensemble ? Vous savez, moi qui suis un écolo, pourquoi j'ai fait ce film ? Ça fait quand même 40 ans que je photographie la terre, la glace qui fond, la déforestation, l'impact de l'homme sur la terre, les désastres écologiques. J'ai vraiment l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on est tous encore aujourd'hui bloqués sur une civilisation d'échanges. Ça explique très bien le président d'Uruguay, d'ailleurs, dans le film qui explique qu'on a... Il faut regarder. On est dans un monde où on doit acheter, consommer de plus en plus. C'est ce qui paye les écoles, ce qui paye les hôpitaux. Donc, on a besoin de ça. Et en même temps, on sait que ce n'est pas la solution. Il faut changer de système de civilisation. Et on a besoin d'une révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique. Parce qu'on a les hommes politiques qu'on mérite. Ils sont comme nous, ni pas plus courageux, ni plus malins que nous. Donc, l'homme politique, aujourd'hui, il est paralysé par le quotidien. Vous imaginez, sur le bureau, tout ce qu'il a à traiter, les réfugiés, la crise économique, surtout en France. Donc, ça ne sera pas politique, même s'ils font leur boulot. La COP21, ils l'ont fait, mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas une révolution scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires ou des éoliennes. Ça va faire partie de quelque chose, mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas une révolution économique, parce qu'on a besoin toujours de consommer, d'avoir plus, donc d'épuiser les ressources de la Terre qu'il n'y a plus. On ira pécher le dernier poisson dans la mer. On sait qu'on est en train de vider les mers, mais on continue. On est dans une espèce de déni. On ne veut pas croire ce que l'on sait. Et je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une révolution que j'appelle spirituelle. Mais pas spirituelle au sens religieux, c'est au sens moral et éthique. Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, sans regarder ce que font les autres, qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux changer ? Et c'est ça, c'est le plus difficile. Il ne faut pas attendre que c'est ce que dit Gandhi. Sois toi-même le changement que tu veux dans le monde. Et je crois que c'est la vraie solution. Et regarder le monde aujourd'hui, forcément, il y a un côté un peu pessimiste, mais je pense qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Aujourd'hui, c'est l'instant présent et vivre dans l'action. Voilà, je pense que réussir sa vie professionnelle, ce n'est pas difficile. Réussir sa vie d'homme, c'est vivre en accord avec ses convictions. Et c'est un peu ce qu'on essaie de montrer dans ce film, sans trop réfléchir au quotidien qu'est-ce que je fais de ma vie moi ? Et c'est un film, en fin de compte, qui parle de l'amour de la vie, qui parle de l'amour des autres. C'est regarder le monde avec moins de cynisme, de scepticisme, et avoir un regard plus amoureux. C'est très utopique, mais peut-être que l'utopie est une vérité prématurée. Alors justement, à propos d'utopie, vous avez fait le tour du monde, vous avez vu plein de choses, et vous revenez en France, et il y a Calais. Alors, Calais, je peux vous dire que Anastasia, que tu es venue tout à l'heure dans le studio avec moi, a ramené deux réfugiés par exemple. Anastasia, disons à nos amis auditeurs, qui est Anastasia ? Anastasia est une journaliste qui a fait 600 interviews avec moi, avec qui on travaille sur Woman, et qui est venue avec nous dans le studio. Anastasia, par exemple, a été à Calais deux fois, a été deux fois en Sicile, et une fois au Maroc, et nous avons ramené deux réfugiés. Parce que, vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un comme ça, qui vous accompagne pendant deux jours, vous prenez l'affection pour quelqu'un, il a besoin de vous, donc voilà, il y en a un qui fait des études de boulangerie dans le Jura, et l'autre, il y a un petit couple territrien qui ont fait des bébés. Alors, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand vous êtes une équipe, vous trouvez les gens sympas, vous passez deux jours avec eux, vous êtes dans la merde, vous les ramenez avec vous. Dans le film, je pense qu'on voit très bien pourquoi on quitte son pays. D'abord la guerre, quand vous êtes à Alep, vous voyez la gueule d'Alep aujourd'hui, votre ville est détruite, vous devez partir ailleurs. Si demain, aujourd'hui, à Luxembourg, vous étiez bombardés, tout le monde partirait, ça s'est passé pendant la dernière guerre, c'est comme tout le monde. Et puis, pendant la dernière guerre, les gens ont été accueillis. Vous savez, c'est la ronde infernale du monde, on va toujours vivre où on va être mieux, protéger sa famille. Ça, c'est une solution. Et puis, quand vous vous allez au Mali, au Soudan, vous devez regarder Internet, vous n'avez rien, vous n'avez pas de travail, et vous savez quel est le prix d'un restaurant en Luxembourg, vous savez quel est le prix d'un hôtel en Luxembourg, vous savez quel est le salaire. Vous n'avez qu'une envie de vivre dans ce paradis, parce que pour vous, c'est le paradis extraordinaire, vous vous rendez compte d'un pays où la santé est gratuite, où l'éducation est gratuite, vous avez une retraite, vous avez du chômage quand vous habitez en Afrique, mais pour vous, c'est un truc inimaginable, donc vous voulez venir. Et je dois dire que, je ne suis pas étonné moi, que j'étais quelqu'un qui depuis très longtemps savait que cet affût de réfugiés allait arriver, et ce n'est pas fini. On aura de plus en plus de réfugiés. Je ne sais pas comment on va le gérer, mais c'est certainement on le gérera avec plus d'amour et de bienveillance. Voilà. Merci beaucoup Yann. Yann Arthus Bertrand pour Human. Vous êtes très gentil. A bientôt. Merci beaucoup.